La revue de presse ou la synthèse des articles et des publications avec Dandar Basila. Au moment où les occupants illégaux refusent de libérer les emprises des voix publiques à Conakry, agpguinée.com, le site Radio-Avironnement Guinée constate que le fleuve Niger est sérieusement menacé. Et sur fond d'images insupportables, le maire de Farana confirme que la tête de source du fleuve Niger dans la localité de Kobikoro est menacée par plusieurs activités dont la fabrique de briques, la coupe du bois, l'agriculture et le maraîchage. Le 140 est affecté. Les neuf pays arrosés aussi. La commune de Farana a même entrepris des campagnes de reboisement et des actions contre la carbonisation avec le charbon de bois, écrit Radio-Environnement Guinée. Et avec Guinée News, les gardes forestiers sont accusés d'extorsion de fonds sur les habitants de Kili Pala, un village situé à 6 km du chef-lieu de la commune rurale de Dieke, préfecture de Youmou. Selon notre confrère, ces gardes forestiers imposent aux villageois le paiement de 30 à 40 000 francs guinéens pour chaque chargement de sable extrait du marigot qui arrose pourtant la forêt classée de Dieke. Pourtant, ils sont déployés dans la zone pour assurer la sauvegarde de la forêt classée de Dieke. Or, en chérie Guinée News, pour toute liane coupée dans la forêt ou aux abords, un paiement est effectué aux agents du centre forestier de Nziré-Corée. Le chef de la section des eaux et forêts de Youmou rejette toute responsabilité dans cette affaire d'extorsion de fonds. Mieux, les responsables du centre forestier de Nziré-Corée se disent surpris et parlent d'une enquête ouverte pour vérifier ces accusations. En attendant, soleilfmguinée.net colle à la présence des éléphants dans le centre-ville de Nziré-Corée, précisément dans le quartier Beaumain de la commune rurale de Samoué. Et ces deux éléphants, en errance, viennent de la forêt classée de Ziaman. Ils sont à la recherche de l'éléphant-mère abattu en 2015 à Zegbela par un chasseur qui sera également écrasé par le même éléphant. Selon notre confrère, les deux éléphants ont déjà traversé le fleuve Ouekilessou et la localité de Ouétar. Et puis si, avec Mediaguinée.com, les déguerpis de la décharge de Darès-Salam acceptent enfin de percevoir leur indemnité de déplacement fixée à 20 millions de francs guinéens, eh bien, sur le fil de l'agence guinéenne de presse Agpguinée.com, les emprises des voix publiques de Kodakry sont toujours envahies par des occupants illégaux. Ce, malgré l'expiration du délai fixé au 29 mai 2019 par le gouvernement. L'AGP, l'agence guinéenne de presse, constate que les routes de la capitale guinéenne gardent toujours le même visage et les mêmes images. Les emprises et trottoirs sont encore occupés par des marchands. Les stations anarchiques de véhicules, même en panne, sont légions. Les garages d'engins roulants, les briquetteries et autres fleuristes dictent leurs lois sur les artères de la ville. Or, l'initiative du gouvernement de la ville de Konakry a été tout de même appuyée par quatre ministres, dont ceux des travaux publics, de la ville et de la sécurité. Cependant, Konakry reste la ville des immondistes qui jantent actuellement les rues et caniveaux, écrit l'agpguinée.com. Et dans les colonnes de Guiné News, les bouchons de Konakry s'expliquent par la découverte d'un groupe d'adeptes invétérés, c'est-à-dire les vendeurs à la sauvette. Il y a des cris répétitifs de la nuit de vendeurs se tenant de tous les côtés des véhicules dans la circulation. Patrons, tamis, pains, auto-parfums, pommes, les forêts, albums, photos et autres biscuits sont proposés aux occupants des véhicules. La pratique remonte aux années 80, écrit Guiné News, qui traite également de la sortie du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, annonçant l'arrivée très prochaine, dans trois mois d'ailleurs, de 20 000 poubelles destinées à débarrasser Konakry des ordures. Et l'AGP, qui ne colle pas à cette actualité, s'intéresse cependant au retour du grand banditisme à Lola, en Guinée forestière, et à la crise de carburant dans la commune urbaine de Boké. Selon notre confrère, le carburant manque à la pompe à Boké et la crise continue de s'empirer dans la préfecture où des pompistes exigent des frais supplémentaires pour remplir un bidon de 20 litres d'essence. Et avec Mediaguinée.com, les pompistes exigent 10 000 francs guinéens par litre pour un bidon de 20 litres. Et c'est le montant à payer pour chaque litre acheté au niveau des stations-services de Boké. Et sous le fil de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, les places réservées même pour l'achat du carburant s'appellent lignes de torture imposées par les revendeurs du carburant. En fin politique, quand l'agence guinéenne de presse, l'AGP guiné.com, se fait l'écho de l'association des enseignants de la Haute-Guinée favorable à une nouvelle constitution, soleilfmguinée.net se demande si la modification constitutionnelle n'était qu'un argument pour le ministre démissionnaire de la Justice, Cheikh Sacco. Cela dit, dans la colonne de Guinée News, à Bobakar Silla, le ministre des Transports est à 100% dans la source du projet de nouvelle constitution. Il l'a fait savoir samedi au siège du RPG Arc-en-Ciel. Son parti, l'UFC, l'Union des Forces du Changement, est désormais un allié du RPG Arc-en-Ciel. Or, sur le fil de Mediaguiné.com, la CPI dit avoir accusé réception de la lettre du Front National pour la Défense de la Constitution sur les 20 promoteurs du troisième mandat en Guinée. Par ailleurs, le même Front National pour la Défense de la Constitution invite ses démembrements à s'intéresser aux biens mal acquis des promoteurs du troisième mandat. Et Mediaguiné.com constate que l'Union des Femmes de la Guinée Forestière demande à Alpha Condé de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Mais avec Guinée News, maître Abdoulkabélé Kamara du RGD estime qu'il faut débarquer les passagers clandestins, entendez, les promoteurs du troisième mandat. Et puis quand, avec Guinée News, la famille de l'étudiant cuillé sur le campus de l'Abbé accuse l'hôpital de non-assistance à personne en danger, eh bien, Mediaguiné.com se fait l'écho de la remise à l'agence guinéenne de presse des équipements informatiques et d'engin roulant tirés de la subvention spéciale du chef de l'État pour les employés. L'option est donc prise pour l'amélioration des conditions de travail des agents de l'agence guinéenne de presse, conclut notre confrère.